Alors voici la structure interne d'un PIC 16F84. On va voir le détail de quelques parties qui composent ce microcontrôleur. Alors ici on voit le bloc qui s'appelle et prend le programme ou la mémoire du programme. Cette mémoire elle est de type flash car le PIC 16F84 il porte le nom FF signifie que la mémoire morte de type EEPROM elle est aussi de type flash, c'est à dire elle est très rapide. Dans cette mémoire la taille elle est de 1 kg x 14 bits. 14 bits signifie que l'instruction est codée sur 14 bits. Donc ça signifie que le PIC 16F84 il appartient à la famille MIDDLE RANGE ça signifie que l'instruction s'écrit sur 14 bits. Et cette mémoire où on met le programme elle est reliée directement au PC. Programme COUNTER, le compteur ordinal. Donc pourquoi elle est reliée ? Pour lui donner directement des adresses. On voit ici dans cette partie la mémoire EEPROM Programme. Elle est composée de plusieurs registres avec leurs adresses et elle est reliée directement au PC Programme COUNTER. Donc qu'est-ce qu'il fait le PC Programme COUNTER ? il s'incrémente pour pointer vers la prochaine instruction à exécuter. Voilà, c'est lui qui connaît la prochaine instruction à exécuter. Directement ce PC est relié à cette partie. Donc LevelStack, ce qu'on appelle aussi pile, la pile. Donc cette partie elle donne au PC l'adresse d'un sous-programme. Donc c'est une mémoire qui est chargé, ou plutôt qui charge l'adresse mais précisément pour les sous-programmes. D'accord, il y a une autre partie, un autre bloc qui s'appelle EEPROM Data Memory, c'est à dire une mémoire de type morte, EEPROM, mais elle concerne les données. C'est une mémoire morte de données. Cette mémoire, elle porte les données fixes. Sa taille, elle est de 64 fois 8 bits. Cette mémoire, elle est reliée au registre EEPROM Data pour ramener et demander les données et elle est reliée aussi au registre EEPROM ADRESSES pour demander ou commander des données, plutôt des données et des adresses. Puisque, qu'est-ce qu'on fait avec les données ? On va les ramener, on va les restituer, on va les écrire, les lire, etc. Donc on a besoin de l'information elle-même, c'est à dire de la donnée et de son adresse. Voilà, voilà le petit bloc ici qui montre, c'est la même chose, c'est la mémoire morte de type, plutôt elle est concernée pour les données. Donc, c'est parti, les mémoires sont de type morte. Il y a aussi ce bloc RAM. RAM, c'est à dire la mémoire vive. C'est une mémoire volatile pour écrire et effacer. Sa taille, elle est de 36 fois 8 bits. Donc, dans cette mémoire, dans cette partie, on met uniquement les données temporaires qu'on a besoin pour un calcul, par exemple, si on a, par exemple, un petit calcul A plus B. Donc, on va, par exemple, charger un exemple 3 plus 4, ou une autre personne, elle va dire 5 plus 6, ou par exemple, on peut changer l'information 1 plus 8, 9 plus 2, etc. Donc, on peut changer l'information, on peut changer la donnée, et c'est temporaire. Cette mémoire, elle fonctionne uniquement pendant l'existence d'une tension. C'est à dire, elle ne fonctionne pas hors tension. S'il y a une coupure d'électricité, elle ne fonctionne pas. Cette mémoire, elle est divisée comme ça, suivant cette partie ou ce bloc là. Elle est divisée comme ça par le constructeur. Donc, la première partie ici, elle est composée par, ou plutôt imposée par le constructeur, et elle contient des registres, plusieurs registres qu'on a besoin, par exemple, pour configurer, pour montrer n'importe quoi. On peut les utiliser, ces registres, pour la programmation. La deuxième partie qui est là, dans cette partie, l'utilisateur peut écrire. Et pour la troisième partie qui reste, donc cette partie, elle est non utilisable. Elle est vide. Dans la structure du microcontrôleur 16F84, qu'est-ce qu'on trouve aussi ? On trouve IO, port. Ça signifie des ports d'entrée-sortie. Input, output. Donc, ce sont des ports d'entrée-sortie. Et dans ce cas, cet exemple de 16F84, il existe uniquement deux ports, RA et RB. Pour le registre RA, il y a cinq entrées-sorties. Et pour le registre RB, il y a huit entrées-sorties. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a le timer. Le timer, il se comporte comme un compteur ou un temporisateur. Donc, il compte. On voit aussi, ici, la partie qui concerne le microprocesseur qui est un composant qui existe dans le microcontrôleur. Donc, cette partie ALU, ou on peut appeler UAL, c'est l'unité arithmétique et logique. Ici, on fait le traitement de l'information, plutôt le calcul. Le résultat trouvé par l'unité arithmétique et logique, UAL, il est mis dans ce bloc qui s'appelle W. W, on peut dire aussi, accumulateur ou le registre de travail. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un registre qui sauvegarde le résultat pour l'utiliser, encore une fois, par l'unité arithmétique et logique pour faire un autre calcul. ou il sort directement vers la sortie, vers un port de sortie, pour être un résultat. Et voilà.